Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis chauffeur-livreur dans la restauration collective. Alors quand on arrive le matin, donc en prenant les clés du camion, on regarde si on a des manques. Donc si on a des manques après, c'est les responsables logistiques qui doivent les récupérer. Donc après, on va récupérer la marchandise, on la monte à quai et après on la met chronologiquement dans l'ordre de la tournée. Il faut livrer entre 0 et 3, comme pour ne pas briser la chaîne du froid. Après, quand on enlève la marchandise du camion, on met sur roulettes. Après, quand on rentre dans l'office, il faut mettre dans le frigo et il faut tout contrôler. En fin de journée, après la tournée, on décharge les cagettes où il y avait la nourriture. Et après, on passe un petit cours de karcher à l'intérieur dans le frigo, pour que ça soit tout propre. Pour être chauffeur-livreur, il n'y a pas besoin spécialement de faire d'études, mais il faut au moins le permis B. Voir si, par exemple, vous conduisez à un poids lourd, voire le poids lourd. Ou au magasin KSS et qu'en plus, ils vous payent la formation. Alors, après chauffeur-livreur, les évolutions possibles sont responsables logistiques. Après, responsables logistiques, responsables de flux. En tant que chauffeur-livreur, ça m'apporte. Alors, j'aime bien la liberté. Il y a l'indépendance aussi. Et la satisfaction aussi, livrer les enfants, que les enfants aient leur repas. Donc, ça m'apporte de la satisfaction. Merci beaucoup.